bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo un peu spécial petit événement au niveau de votre chaîne youtube la publication de la première asset disponible dans l'asset store officiel d'uniti alors pour la retrouver vous allez au niveau de l'asset store et c'est un asset qui vous permet d'utiliser des barres de progression donc vous tapez progress bar alors elle est totalement gratuite je tiens à signaler vous pouvez la retrouver ici vous voyez c'est la première qui sort et c'est le progress bar back pack parce que j'ai deux styles de pro bar de progression dedans et elle est totalement gratuite donc vous cliquez dessus et vous pouvez voir que vous allez avoir un petit aperçu ici une barre de progression est ici une autre qui est plutôt circulaire alors évidemment vous avez une petite vidéo pour l'utiliser mais on va voir ça ensemble et ici quelques petites captures d'écran qui sont obligatoires lors de la publication qui vous permettent de voir un petit peu ce que c'est voir qu'elle pèse 1,3 mb donc c'est vraiment très 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 léger vous avez ici le contenu et voilà donc on va tout de suite va voir comment elle fonctionne on l'importe dans le projet moi je l'ai déjà téléchargé mais encore une fois elle est très très légère comme vous pouvez le voir alors j'ai une petite latence au niveau du lit qui mais peu importe voilà on peut voir donc le petit icône la barre de progression et on va tout importer alors on a dedans une scène de démonstration donc c'est assez simple il ya aussi ici vous avez le dossier progress bar donc vous avez ici à outre use si vous cliquez dessus c'est un pdf qui va vous expliquer comment utiliser ce progrès cette cette barre de progression face et deux préfabes mais l'utilisation est très similaire donc vraiment c'est assez simple vous avez ici les deux préfabes et vous avez ici dans le dossier scène une scène de démonstration donc si on passe ici dans l'onglet scène et qu'on passe en 2d on va pouvoir observer si cette petite scène de démo est évidemment regarder ce qui se passe cette barre de progression je vais pouvoir l'utiliser en appuyant sur les touches moins et plus de mon clavier donc on peut voir qu'elle aussi entre 0 et 100 évidemment c'est un pourcentage ne peut dépasser au dessus et on a aussi une petite particularité c'est que si je descends en dessous de 20 vous pouvez voir que j'ai un bip et la couleur change donc tout ça est hautement paramétrable vous allez voir qu'ici si je vais ici au niveau de mon canvas progress bar j'ai ici le préfab lui bas progress bar circle et progress bar donc on va voir que le progress bar les deux sont similaires donc vous pouvez voir que vous avez des propriétés donc si vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez ici j'ai écrit f mais ça aurait pu être ce je ne sais pas par exemple damage voilà la police qui est changeable la fonte la taille en fait que vous pouvez modifier sans aucun souci la couleur de la barre donc et ici en vert je peux la passer en bleu le background de la barre la couleur de background je pourrais la passer en jaune voilà il ya aucun souci c'est vraiment personnalisé vous avez même la possibilité de changer de sprites le sprite est fourni mais vous pourriez très bien mettre un autre sprite pour le contour ici le fond de la barre la position d'alerte c'est justement ici si par exemple je passe à 40 bas à partir de 40 je vais avoir bar alert color je vais pouvoir choisir la couleur donc par exemple ici je pourrais la passer en vert ce qui n'aurait pas de sens mais bon voilà à partir de 40 je passerai en vert et vous avez ici une sonde alerte donc pouvez voir que j'ai ici aucun son si je ne mets aucun son rien ne se passe sinon je peux prendre n'importe quel sont un son bip est fourni et vous avez ici la possibilité de répéter ce sont un intervalle par exemple si d'une seconde ou ne pas le répéter bon tout ça est très simple à utiliser vous pouvez voir au niveau de du préfab et si vous allez au niveau du deuxième c'est très similaire au niveau de la barre circulaire alors comment l'utiliser dans un script on a ici évidemment le script de démonstration qui est attaché et vous allez voir que c'est très 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 simple on va simplement devoir déclarer une variable ici de type progrès bar donc public progrès bar pb que j'appelle pb ça fonctionnera de la même manière pour la progrès bar circle mais elle va s'appeler ici la variable de type progrès bar circle au démarrage j'affecte 50 par exemple à ma progrès bar pour afficher alors si évidemment ça va être sans règle générale et ici j'utilise les touches plus et moins pour simplement incrémenté de 1 ma progrès bar donc j'utilise pb qui est ma variable de type progrès bar et je prends la propriété point bar value et je fais plus égale 1 je fais exactement la même chose pour pbc qui est la progrès bar circulaire est évidemment je la décrémente de 1 ici au niveau de la touche quand j'appuie sur la touche moi donc pouvez voir que c'est très simple à utiliser ça fonctionne très bien évidemment ce public progrès bar ici est un champ public donc au niveau d'uniti lorsque vous allez poser votre script qui est donc je retrouverai au niveau du canvas test vous avez ici votre script et pouvoir vous devez simplement glisser la barre de progression à l'intérieur pour que ça fonctionne pouvait très bien aussi la rechercher par son nom par un tag peu importe voilà donc je suis vraiment content de vous montrer ici cette première à 7 alors elle est simple mais elle peut aider vraiment ceux qui débutent et puis bon bah c'est la première à 7 donc n'hésitez pas à aller mettre bas une petite note la tester mettre un commentaire dessus ce serait toujours sympa pour le moment évidemment il n'y en a pas parce que c'est très récent alors faut savoir que la publication d'une asset sur l'asset store est très longue je vous avoue que celle ci je l'ai publié il ya pratiquement un mois donc entre la réalisation la publication c'est relativement long donc c'était un premier essai qui est assez sympathique et il y en aura certainement d'autres à l'avenir en tout cas si déjà celle ci vous plaît et encore une fois je tiens à souligner que c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à les noter cette progress bar sur l'asset store officiel et pourquoi pas mettre un petit commentaire voilà à bientôt dans une prochaine vidéo c'est parti c'est parti